Nous allons lire aujourd'hui le livre d'Ethnée C'est-à-dire à terre une profondeur et une niveau plus Mais le cours d'Ethnée aimez-vous Et quand il est passé à l'essai, il est revenu à vous Comment pouvons-nous le chercher à l'éthnée Mais aussi l'éthnée, mais aussi comme toi et moi, vous comprenez ? Car nous sommes d'éthnée Yeah, peace, peace, welcome Yeah, vas-y, vous êtes parti Shalom, bien le Seigneur, toi qui nous suive encore une fois Aujourd'hui dans notre programme, l'école du Saint-Esprit Je vais partager encore une fois avec vous un verset Comme d'habitude de notre exhortation Comme on a toujours l'habitude de partager ensemble la parole de Dieu Et nous allons lire aujourd'hui le livre d'Ezéchiel Donc, Ézéchiel Nous allons lire Ézéchiel chapitre 47 Ézéchiel 47 Le 5 premier verset Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ezéchiel Chapitre 47 A partir du verset premier jusqu'au verset 5 La Bible nous dit ceci Il me ramena vers la porte de la maison Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison A l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel Il me conduisit par le chemin de la porte centatrionale Et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale Et voici l'eau coulée du côté droit Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient Il avait dans la main un cordeau Il mesura mille coulées Il me fit traverser l'eau Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles Il mesura encore mille coulées Et il me fit traverser l'eau Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux Il mesura encore mille coulées Et il me fit traverser Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins Il mesura encore mille coulées C'était un torrent que je ne pouvais traverser Car l'eau était si profonde Qu'il fallait y nager C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser C'est la parole de Dieu Père nous te bénissons pour ce moment Que nous allons partager ta parole Que ton esprit puisse nous aider A comprendre ce qui est caché dans ses écritures Que nous voulons lire Sois glorifié dans ce saint-instant Par le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Amen Ok, bienvenue au Seigneur Là nous voulons lire Le livre d'Ezéchiel Chapitre 47 Du verset 1 au verset 5 Ici on nous parle de l'eau De quelqu'un qui devait traverser l'eau D'une personne qu'on devait traverser Qu'on devait faire traverser l'eau Et pendant cette traversée L'eau montait Si on peut dire ça comme ça Avant, quand elle a avancé L'eau s'était au niveau des chevilles Après l'eau est arrivée au niveau des genoux Quelques temps après L'eau a atteint le niveau des reins Et après l'eau s'était arrivée A un niveau où Il fallait nager parce qu'on ne pouvait plus marcher Donc ces personnes devaient être submergées par l'eau Donc Ils étaient obligés de nager pour traverser Qu'est-ce que je veux Exhorter par ces versets Ici ça nous parle simplement De l'onction du Saint-Esprit De la puissance de Dieu De l'onction de Dieu A tant que les enfants de Dieu A tant que les chrétiens Nous devons savoir que la vie chrétienne N'est pas une religion Nous avons plusieurs religions dans ce monde Mais la vie chrétienne n'est pas une religion Le christianisme n'est pas une religion C'est la vie de l'Esprit de Dieu en nous Le christianisme c'est Dieu qui a choisi d'habiter Dans la vie D'une personne Qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur De sa vie Qui veut dire Quand toi tu sois Quand toi tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie Automatiquement Dieu vient habiter en toi Par son Esprit Donc cela veut dire Que tu deviens le temple de l'Esprit De Dieu Alors cet Esprit-là de Dieu Commence à fonctionner avec toi Cela veut dire que notre Dieu Commence à travailler avec toi Dieu commence à fonctionner au travers de toi Dieu commence à Faire des choses à travers tes mains Il commence à parler à travers ta bouche Il commence à faire des choses dans ce monde Au travers de toi On peut dire ça comme ça C'est pour cela la vie chrétienne C'est une vie où nous devons avancer Dans notre intimité avec le Maître Qui est Jésus-Christ Pour nous aider à améliorer notre communion Pour nous aider à améliorer notre marche Nous devons toujours nous attacher plus à sa parole Pour que ça puisse nous aider à avancer C'est comme dans cette eau Donc dans cette eau-là Là où ces gens devaient traverser L'eau était au niveau des chevilles Après l'eau a atteint au niveau des genoux Et après c'est monté au niveau des reins Et après ils devaient nager Parce que l'eau était devenue si profonde Cela veut dire que Quand tu commences à avancer La vie chrétienne Tu verras que nous avons des choses Où ça va commencer à se détacher de toi De même Les choses que tu faisais des fois avant Tu n'arriveras plus à les faire Parce que tu commences à embrasser la vie chrétienne Et après il y a des choses Tu vas commencer à se acquitter dans ta vie Ou soit il y aura des choses Où tu essaieras de les faire Mais tu verras que ça ne fonctionnera plus Pourquoi ? Parce que C'est l'esprit de Christ Maintenant qui a pris le contrôle de ton être De tout ton être De ton corps De ton âme Et de ton esprit Parce qu'il est venu de son temple Donc ton corps doit être entretenu Vous comprenez ? Par son esprit Tu dois commencer à avancer toujours Dans la lettre de la parole Dans la prière Et dans la méditation de sa parole Tu verras que nous Tu vas commencer à monter Dans une dimension Plus élevée De l'onction Quand on parle de l'onction On voit sa parole Et quand sa parole Commence à prendre place Dans ton corps Dans ton cœur Dans tout ton être Tu commences à devenir un avec la parole de Dieu C'est là aussi que l'onction Commence à augmenter Vous comprenez ? Donc tu dois monter Dans une autre dimension De la puissance du Saint-Esprit Par Sa parole Donc ici La Bible dit que Non l'eau était au niveau des chevilles Ça veut dire que Non il avait commencé La personne avait commencé Sa marche Dans la vie chrétienne Et après l'eau a A remonté au niveau des genoux Ça veut dire que La personne a commencé à avancer Ça veut dire que Il y a des choses Ou des fois Toi mais tu vas commencer A te poser des questions Pourquoi je n'arrive pas A faire ce genre de choses Pourquoi je n'aime plus ça Des choses que peut-être Tu aimais beaucoup faire avant Mais tu commenceras A avoir des dégouts De plusieurs choses Dans ce monde Tu verras que non Ça n'a plus d'importance Vous comprenez ? Parce que Tu es devenu Le Temple du Saint-Esprit Tu es devenu Un enfant de Dieu Tu es devenu Chrétien La vie chrétienne Ce n'est pas une religion La vie chrétienne C'est Toi et le Maître Le Seigneur Jésus-Christ Tu faisais devenir un La Bible dit c'est ici Celui qui s'attache Avec Dieu Est avec lui Un seul esprit C'est le livre De 1 Corinthians Chapitre 16 Verset Sur 1 Corinthians Chapitre 6 Verset 17 Vous comprenez ? Donc celui qui s'attache Avec le Maître Est avec lui Un seul esprit 1 Corinthians Chapitre 6 Verset 17 Quand tu commences A avancer la vie chrétienne C'est comme si Tu commences A monter Dans une autre dimension Où l'eau Commence à monter Ça veut dire Que la puissance De Dieu Commence à monter A toi Après tu verras Que non Tu deviendras Vraiment Comme lui Vous comprenez ? Qu'elle a dit Que non Nous sommes L'image de Dieu Nous avons en nous La nature divine Quand tu commences A rentrer Dans la profondeur De sa parole Ça veut dire Que tu commences A nager Ça veut dire Que là Tu es venu Comme lui Même le Maître Parce que Sa parole Dit aussi Que tel Il est Tel Nous sommes Alors Ce genre De verset Ce n'est pas Simplement Pour le plaisir De dire Tel Il est Tel Nous sommes Ça veut dire Que non Tu as atteint Une profondeur Un niveau Plus élevé Dans la connaissance De sa parole Et dans son intimité C'est ça Qui fait Que non Tu es venu Comme ton Maître Comprenez ? C'est ça La pensée du Père C'est ça Qui attend de nous Dieu fait Que nous puissions Devenir Comme Jésus Christ Parce que L'esprit Qui a dirigé Jésus Christ Ou l'esprit Qui a resté Jésus Christ C'est ce même Esprit Qui habite en nous Vous comprenez ? Nous sommes Le temple De l'esprit Qui avait resté Jésus Christ Le Saint Esprit Habite En toi Alors Même lui-même Notre Seigneur Jésus Christ Était revêté De l'ancien A plusieurs reprises Malgré Qu'il était Dié Mais à plusieurs reprises Il devait être Revêté De la poussance De Dié Parce qu'il a fonctionné Dans ce monde En tant qu'homme L'a bien dit Que non Il s'est humilié Il s'est humilié Lui-même Il a appris A faire L'œuvre de Dié Selon sa parole Il a accompli La volonté Du Père Car il a été Obéissant C'est ce que La Bible nous dit Il a été Obéissant Même jusqu'à la mort Et à la mort A la croix Notre maître C'est juste A fonctionné Comme nous Comme un modèle Que nous devons suivre Vous comprenez ? Il a fonctionné A tant qu'homme Il a eu mal Il avait pléré Donc Il dormait aussi Comme toi et moi Vous comprenez ? Donc il a fonctionné Comme toi et moi Afin que nous puissions Suivre Suivre ses traces Afin que nous puissions Accepter De payer des prix Comme lui Car nous sommes Des chrétiens Car nous sommes Les temples De son esprit Donc comme je dis Jésus Christ A été réveillé De l'ençon A plusieurs reprises La Bible dit Le livre de Matthieu Chapitre 3 Verset 16 Que l'esprit Était venu Sous forme D'une colombe Descendre Sur le maître Jésus Christ Afin qu'il puisse Commencer sa mission Qu'il devait accomplir Sur cette planète Et dans le verset Dans le chapitre 4 Aussi La Bible dit Que non Il était parti Le désert Dans le chapitre 4 Dans le livre de Matthieu Toujours La Bible dit Que non Jésus Christ Était parti Le désert Et quand il est parti Le désert Il est revenu Avec la puissance Et notre puissance Qui était supérieure Par rapport à ce Qu'il avait récit Lors de son baptême Et quelques temps Après il devait Encore aller A la montagne De transfiguration Où il devait être Réveillé Notre dimension De puissance Une puissance Où il devait Accepter de mourir Pour l'œuvre de Dieu Il devait accepter De mourir Pour le monde Il devait accepter De mourir Pour payer les prix Afin que tout Le monde Pousse soit Être sauvé Alors pour faire Tout ça Pour accomplir Cette mission Il devait être Réveillé Une puissance Une autre dimension De puissance Une puissance Dans laquelle Même l'ennemi Ne pouvait plus Rien faire Ou l'ennemi Ne pouvait même Plus l'empêcher A accomplir sa mission C'est pour ça Bien-aimé Nous sommes obligés Nous aussi À tant que Ces disciples De chercher La puissance Du Saint-Esprit Comment pouvons-nous Le chercher Par l'intimité Avec le Maître Nous devons Aimer sa parole Nous devons Aimer la vie Des prières Nous devons Nous attacher A la parole De Dieu Nous devons Examiner Toujours Notre vie Notre marche De tous les jours Comment nous Fonctionnons Comment nous Faisons C'est tout Ce que nous Pouvons faire Dans ce monde Nous devons Contrôler Au travers De la parole De Dieu C'est ce que Nous faisons Et en accord Avec la parole Nous devons Corriger Les erreurs De tous les jours Veillez à tout Ce qui sont De nos bouches Veillez à nos actes Vous comprenez Car l'ennemi Est là Il cherche toujours A détruire nos vies L'ennemi Est là Il cherche toujours A te pousser Loin de la parole L'aider 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 Résister Résister A l'ennemi Et il fira Loin de ta vie Si Jésus Christ avait Résisté A tant qu'homme Nous aussi Nous pouvons Résister C'est ça Qu'il a dit Une fois Aux disciples Qui étaient Avec lui Jusqu'à Quand serais-je Avec vous Jusqu'à Quand serais-je Avec vous Car vous êtes Enseigné Depuis longtemps Depuis longtemps Il vous enseigne Depuis longtemps Vous écoutez La parole Depuis longtemps Vous êtes De la vie Chrétienne Mais jusqu'à Quand Devons-nous Continuer Toujours Dans des bêtises Dans des erreurs Rentrons Dans la vie Des prières Rentrons Dans la méditation De la parole Rentrons Dans la lecture Des écritures De l'esprit Cherchons L'intimité Avec le maître En fait Nous possions Réveiller Notre puissance De son esprit L'eau était Au niveau Des chevilles Nous venons de lire Ézekiel Chapitre 47 Verset 1 Verset 5 L'eau était Au niveau Des chevilles Et puis L'eau a monté Au niveau Des genoux Et après C'était Au niveau Des reins Et après L'eau était Si profonde Que personne Pouvait traverser Alors Il fallait Nager Ma prière Est Que nous Puissions Être Remplis Ou Revêtis De la Puissance De Dieu Que nous Puissions Commencer A dégager Sa puissance Car nous sommes Le temple Et son esprit Nous Vons Sortir De toutes Formes De Distraction Quittons La Distraction Quittez La Distraction Accrochons Nous A la Parole De Dieu Car Le monde De Être Sauvé Par La Parole De Dieu Par Toi Mon Frère Par Toi Ma Sœur Qui Me Suive Car Nous avons En Nous Dieu A mis En Nous Son Amour Selon Romain Chapitre 5 Verset 5 Dieu A placer En Nous Son Amour Et c'est Cet Amour Là Que Nous Vons Sauver Le Monde Devons Communiquer La Vie Devons Communiquer La Vie Du Maître Par Sa Par Par Notre Comportement Les Apôtres Aussi Grandissait Dans L'Ontion Car Les Apôtres Ils Voulaient Aussi Devenir Comme Les Maîtres C'est Pour ça Il Les A Jésus Christ Les A V Jusqu'à Quand Serais J'accord Avec Vous Jusqu'à Quand Vous Supporterais Jusqu'à 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 quand vous devez toujours courir Ou jusqu'à quand vous allez toujours continuer à courir Auprès de vos pasteurs L'esprit qui est dans votre pasteur C'est le même esprit qui habite en toi Mon frère, ma sœur Tu dois accomplir de grandes choses Par la puissance du Saint-Esprit Que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié dans ta vie Que la puissance du Saint-Esprit puisse Transformer ta vie maintenant Que tu puisses montrer une autre dimension De son onction Que la victoire T'accompagne Que le succès t'accompagne Que la gloire de Dieu t'accompagne Tu es un avec la parole de Dieu Dieu est un avec toi Car son esprit habite à toi Continuez toujours à nous suivre C'est Chirot TV Dans notre programme L'école du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse